... Nous sommes venus cet après-midi à Zeganchor pour constater de visu le chargement de 1500 tonnes d'anacard ici au niveau du port de Zeganchor. Rappelez que c'est une décision que nous avons prise avec l'ensemble des acteurs ici à Zeganchor même le 7 et 8 mai dernier, donc il y a exactement 15 jours. L'ensemble des diligences qui devaient être prises par les acteurs ont été contrôlées durant ce CRD qui a été organisé ici par M. le gouverneur de la région de Zeganchor où il était question de vérifier si le port avait la capacité logistique pour embarquer et charger l'anacard de la région naturelle de la Casamance. La réponse était positive. Aujourd'hui, c'est un témoignage, mais c'est une preuve que justement le port de Zeganchor est prêt pour charger toute l'anacard produit dans cette région. La deuxième diligence concernait la COSAMA pour savoir si la COSAMA pouvait mettre à la disposition des acteurs des bateaux pour transporter l'anacard. Vous avez vu, aujourd'hui, le Diogué est là pour transporter les 1500 tonnes. Donc le défi logistique a été levé. Le défi de la compétitivité également des armateurs a été prouvé par COSAMA qui a montré qu'ils peuvent tout à fait faire des propositions intéressantes aux acteurs pour justement transporter l'anacard produit dans la région de la Casamance. C'est aussi un défi de la diversification de la région naturelle de la Casamance. A partir de maintenant, tous les produits fabriqués ou cultivés en Casamance trouvent naturellement à partir d'ici au port de Zeganchor la possibilité d'être exportés, soit à l'étranger, soit envoyés dans les régions du Sénégal. C'est aussi un défi de la capacité administrative. Je dois féliciter le gouverneur de la région de Zeganchor qui a coordonné l'ensemble des services de l'Etat, les forces de défense et de sécurité. Les douanes, le port, pour qu'aujourd'hui nous puissions justement, 15 jours seulement après la décision, constater que l'anacard est en train de se transporter. Mais c'est aussi le défi de nos ouvriers de la manutention, qu'on appelle communément les dockers, qui ont montré également leur capacité. Je voulais également ajouter un défi commercial qui a été levé par les acteurs de la filière. D'abord nos exportateurs, nos producteurs, mais également les intermédiaires qui ont prouvé qu'aujourd'hui en Casamance, on peut exporter l'anacard de la Casamance à partir du port de Zeganchor. Donc c'est une très grande satisfaction que nous avons avec l'ensemble des acteurs. Vous les avez suivis depuis ce matin. La COSAMA a prévu, avec le commandant du port, dans les prochains jours d'amener un deuxième bateau. Et le commandant me disait ce matin qu'il y a un ruche depuis quelques jours où vous avez vu les camions qui transvasent l'anacard pour l'amener ici au niveau du port. C'est également une activité économique parce que vous avez vu l'ensemble des dockers qui sont là. Tout à l'heure, je crois que le tarif à la tonne est de 3 000 francs. Monsieur le gouverneur nous rappelait que c'est plus de 3 millions que ces ouvriers de la manutention ont pu justement collecter pendant ces 2 ou 3 jours de chargement. Mais aussi vous avez vu toute l'économie qui est autour, les camions qui sont là, c'est le stockage, ce sont les services, c'est la restauration. C'est tout cela que le gouvernement avait comme objectif justement quand nous prenais la décision ici au mois de juin de l'année 2017 de mettre un mécanisme de régulation des exportations dans la carte. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir que ça marche bien. Pour conclure, je voulais vraiment lancer un appel à tous les acteurs pour leur dire qu'ils sont eux-mêmes les acteurs de développement de la région. Et je crois que ce que nous avons vu aujourd'hui est tout à fait illustratif. Notre capacité, nous Sénégalais, quand nous décidons de relever les défis et de les lever. Je voulais vraiment encore une fois féliciter le gouverneur et l'ensemble des acteurs, le commandant du port, la COSMA, tous les services de l'Etat, mais surtout les acteurs également du secteur privé qui ont montré leur capacité justement à relever les défis que le gouvernement avait à travers justement ce mécanisme de régulation et de commercialisation de la NACAR mis en place depuis le mois de mai dernier. Vous avez vu, les gens sont en train de charger de manière tout à fait correcte. Vous savez, il y a certains acteurs qui attendaient que ça démarre plus pour pouvoir vraiment y aller. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec la capacité que nous avons démontrée aujourd'hui, avec les acteurs qui sont là, avec les armateurs qui maintenant croient justement à cette possibilité, je pense que c'est quelque chose qui va se passer très bien. Le commandant du port, Maudit de Toileur, qui va faire appel également à d'autres armateurs privés pour que justement, l'offre soit suffisante par rapport justement à la demande des acteurs de la filière NACAR. Il y a déjà des conteneurs qui sont présents. Donc, je pense que le commandant de Toileur du bateau Dioguet disait qu'en revenant de Dakar, il va revenir avec des conteneurs vides. Et le directeur général du COSEC nous a également donné son engagement qu'une grue sera installée dans les prochaines semaines pour justement pouvoir transvaser les conteneurs dans le bateau. Alors, il y a un acteur qui a annoncé déjà de pouvoir amener un bateau de 8 000 tonnes. Je pense qu'il lui permettra justement de charger et d'aller directement sur l'extérieur. Donc, je crois que c'est ça l'objectif. Il faut aujourd'hui à partir du port de Ziegenchor que nous puissions exporter directement sur les marchés étrangers. C'est ça l'objectif du gouvernement. Je rappelle que c'est une infrastructure de plus de 21 milliards de francs CFA qui a été construite ici. Et donc, naturellement, il faut l'utiliser, il faut l'optimiser. Et je crois qu'aujourd'hui, les acteurs attendaient de voir un signal et le signal a été donné. Je voudrais vraiment féliciter les premiers qui se sont lancés. Notamment, je crois qu'ils sont... C'est Mbaye. C'est Mbaye. Gala Mbaye. Et toutes les équipes d'acteurs qui ont vraiment cru au port de Ziegenchor et je pense que ce sont les Sénégalais qui doivent développer le Sénégal. Et je crois que l'exemple que nous avons vu à Ziegenchor montre simplement que les Ziegenchorois, les Sénégalais et les Sénégalais et les Sénégalais peuvent faire relever ces défis du développement. Sénégalais